Alors observons un peu ce que nous avons obtenu en zoomant dessus, on va un peu voir. Voilà, vous avez donc des colonnes de texte et il y a quelque chose qui ne fait pas professionnel du tout. C'est le fait que d'une colonne à l'autre, les lignes ne sont pas exactement dans le prolongement l'une de l'autre en fait. Et ça c'est une astuce que je vais vous donner pour que vos documents aient vraiment un côté professionnel, sérieux. Il faut que les lignes d'une colonne à l'autre soient dans le prolongement l'une de l'autre, à la même hauteur en fait. Dès que vous commencez à mettre des espaces entre les paragraphes ou à serrer des titres, des sous-titres dans un document, ça ne marche plus. Elles ne sont forcément plus l'une en face de l'autre. Alors pour faire ça, c'est simple, il faut avoir décidé de l'aspect du texte une fois pour toutes, surtout l'interlignage. Mais bon, est-ce que votre interlignage est bon ? On va supposer que oui. Allons voir quel est l'interlignage. Donc par exemple, en double-cliquant sur le style paragraphe standard, dans la palette des styles et paragraphes, sur le style paragraphe standard, j'ai double-cliqué. Et je vais voir, tiens, l'interlignage, c'est du 16 points. Voilà, 16 points. OK. On retient 16. Donc si vous avez autre chose que 16, vous retenez la chose que vous avez mise, c'est qu'on mettrai l'inage. Et on va faire apparaître la grille de ligne, ce qu'on appelle la grille de ligne de base. Vous allez dans le menu affichage, grille et repère. Affichage, grille et repère. Et vous demandez à afficher la grille de ligne de base. Bon, il n'est pas obligatoire de l'afficher pour que ça marche, ce qu'on va faire. Mais quand on est débutant, ça permettra de bien comprendre. Donc la grille de ligne de base est affichée, mais je ne vois rien. Il peut y avoir deux raisons à ça. Bon, chez moi, elle n'apparaît pas parce que je suis en affichage aperçu. Je vais repasser en affichage normal. Voilà. Une autre raison pour laquelle elle ne pourrait pas apparaître, c'est quand on zoome en arrière. Il y a un seuil à partir duquel ça ne vaut plus la peine d'afficher la grille. Et donc, elle n'apparaît plus. Je rezoome en avant. Elle apparaît en arrière. Vous voyez ? Ça va. On peut zoomer en avant. On voit la grille de ligne de base. Et donc, l'idée, c'est de lui donner un espacement exactement de 16 points. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, un espacement entre ceci et ça. C'est ça, la distance. Vous voyez ? Entre les deux lignes de texte. Eh bien, clairement, ce n'est pas du 16 points, ça. Eh bien, on va régler ça dans les préférences de InDesign. Donc, vous allez dans le menu Édition, Préférences. Moi, je suis sur un Mac. Je vais dans InDesign, Préférences. Et dans les Préférences, vous avez quelque chose qui s'appelle Grilles. Voilà. Donc, c'est les réglages de grilles. Merci. Merci.